bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va faire le déballage d'une imprimante la envy 5542 voilà les spécifications wifi imprimante scan copie copie photo c'est traditionnelle un écran de 5.5 tactile voilà bon on va l'ouvrir on va regarder tout ça franchement je n'ai jamais pris du hp c'est toujours canon bien la différence qui dit entre les deux on ouvre il ya les manuels le câble d'alimentation oui voilà donc connectique ça glisse de main arrive qu'est ce que c'est ça c'est un plan pour faire des photos ça voilà le cd le principal le cd d'installation voilà les deux cartouches on suit donc les cartouches des hp 62 voilà qui est de malaisie voilà on va mettre à l'endroit bon on n'a pas les design il faut autre chose que canon elle n'a pas le fax on fait le fax on ne s'en sert plus c'est plus quelque chose vraiment à la pas mal jusque là la qualité n'a pas la mauvaise le système voilà le numéro de série hp avec le numéro de la cartouche comme j'ai utilisé tout à l'heure on va ouvrir ça pour mieux voir ça peut mal s'ouvrir voilà je comprends voilà donc c'est par ici que la feuille elle sort et je suppose qu'on installe ça autre question comment fait je n'ai pas vu le manuel donc je ne saura pas savoir quand je fais un déballage c'est voilà c'est ainsi il dit c'est vraiment un déballage je sais vraiment pas comment ça va donc c'est strictement rien rien du tout mais voilà je pense avoir trouvé la solution je crois qu'il vaut mieux refermer ça comme ça voilà c'est voilà la feuille sur ben on le voit elle sort par là et quand il faut voir les détails plus en profondeur voilà ici comme ça pour remettre des feuilles je pense que c'est remettre des feuilles oui voilà on met les feuilles par là on recule ça et on remet ça comme ça c'est nickel ma première question n'est pas mauvaise ce que je vais faire ah oui une chose importante comme je l'ai vu vous montrer un petit peu l'installation voilà comment mêler les cartouches ici ok enfin les alignements soit petit peu comme je suis comme sur toutes les imprimantes cela ne change pas beaucoup voilà en gros on explique je m'explique des choses voilà c'est un monde explicatif pour pouvoir le mettre sur internet et comment le faire fonctionner je vais le tester je vous montrerai quoi j'essaie de vous faire une copie je vous fermerai une copie je ferai une copie d'une vidéo d'une photo ou d'un document et je la ferai je ferai une vidéo là dessus donc n'oubliez pas de liker de vous abonner et bonne journée à tous ciao voilà ici je montre ma canon très beau modèle elle allait super bien voilà pratique un peu plus juste voilà mais elle avait le fax celle-ci c'est si c'est un écran tout simple un cd classique mais qui ne s'illuminait pas tandis que celle ci par contre quand on l'allume ça fait un écran je n'ai pas ici mais regardez ici vous voyez ici ça c'est quoi c'est tactile et c'est la différence ici quand on l'allume est qu'on voulait faire une copie ça s'est souvient automatiquement et la feuille sortait par ici et ici on mettait le feuille hier voilà c'est un peu la différence qu'il y a et il t'a dit qu'ici ben on recherche les feuilles comme je vous ai montré par ici et pour quelque sorte on tire et ressorte par ici voilà et je trouve compte même que c'est plus agréable celui-ci celui-ci est plus agréable moi je trouve parce qu'il est plus plat et plus plus maniable celui-ci quand on devait scanner était beaucoup plus lourd parce qu'il sortait si gros matériel pas pratique que celui-ci est tout fin on le prend par ici et ça vient tout seul c'est moi je trouve que c'est beaucoup plus facile et quand on veut faire l'intérieur c'est même plus lourd on va regarder celui ci le canon quand on ouvre tout là c'est la première partie mais après on ouvre l'autre c'est très bien ça fait voilà voilà enfin voilà c'est ce que je pouvais en dire voilà maintenant je vais je vais faire je vais la tester et je ferai une copie photo conservera la couleur c'est qu'elle donne le document on fera ça vous une prochaine vidéo ciao